Au cœur de la forêt landaise se cachent les vestiges d'un mystérieux site millénaire. Pour le découvrir, il faut se rendre sur la commune de Réolis et prendre la voie communale C6 en direction de Meillan et Arc sur plus de 3 km. A un croisement qui mène en direction de Saint-Pau, vous pourrez stationner et emprunter à pied un chemin entre pain et bruyère qui nous mène à un site unique en Lothégaronne. Un cercle de pierres, nommé Las Nuperos, les 9 pierres, ou encore selon la tradition les pierres du diable, ou les pierres maudites. Devant vous se dresse un cromlec néolithique vieux de 5 à 8000 ans. La légende raconte que ces pierres ont toujours été magiques. C'est ici que se réunissaient autrefois les druides pour invoquer les dieux, l'univers et pratiquer leurs rites. A cette époque, l'Europe était couverte de mégalithes, à l'image de Stone Age, occupée au solstice d'été et d'hiver, lors de rassemblements des élus, pour des sacrifices et funérailles, et bien sûr lors des sabbaths, l'assemblée nocturne des sorcières en compagnie des démons. Ces croyances populaires filtrent souvent en Gascogne avec des contes et légendes. Des récits merveilleux transmis de génération en génération par la tradition orale, qui sont bien connues des locaux. La première histoire raconte qu'un serpent géant gardait l'enceinte de pierre et qu'un trésor était caché en son centre. Une autre raconte que l'endroit attirait les sorcières au moment des sabbaths, ces messes sataniques célébrées au solstice, où elles venaient y danser en ronde et nues à l'image des orgies antiques. La dernière, la plus célèbre, mêle les deux précédentes pour une histoire à tomber raie de mort. Au centre des pierres reposait un trésor accessible seulement deux fois par an, lors des sabbaths de sorcières au solstice d'été et d'hiver. La mort frappait soi-disant les curieux enquêtes de richesse en dehors de ce laps de temps. Au XVIIIe siècle, un berger du village de Sos courut le risque. Il connaissait bien les lieux de cette lande isolée pour y venir paître ses brebis. A l'aube, il se cacha derrière un gros chêne tout proche du lieu diabolique. Alors que le sabbath s'achevait, les fines sorcières sentirent sa présence et devinèrent que quelqu'un était caché dans l'ombre. Soudain, ils se jetèrent sur lui et lui firent boire une infâme potion. Elles abusèrent de lui jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement. Au matin, un autre petit berger qui était parti à sa recherche le trouva mort. Son visage était plus ridé que s'il avait veilli de soixante ans en une seule nuit. De ce cercle de pierre, il ne reste aujourd'hui plus qu'une seule pierre d'origine appelée la pierre chouilante, c'est-à-dire la pierre qui siffle car elle dispose d'un gros trou en son centre et lorsque le vent s'engouffre dedans, elle chante et siffle. Un prêtre avait fait détruire le cercle afin que les rites païens cessent une bonne fois pour toutes. Le cercle fut ensuite reconstitué et le lieu est resté dans la mémoire des locaux comme celui du cercle de pierre magique.